Denis de l'ESPOL bonjour je suis très heureuse de vous accueillir sur ce vidéo call vous êtes président de la chambre de commerce france italie alors toute première question quelle est l'activité de la chambre de commerce france italie alors la chambre de commerce c'est le commerce d'accord alors comment on l'organise cette chambre de commerce elle a deux grands deux grandes activités la première c'est d'apporter des services aux sociétés françaises qui veulent s'installer en italie et plutôt les petites et moyennes entreprises parce que les grandes entreprises s'arrangent toutes seules c'est-à-dire des locaux c'est-à-dire faire les salaires d'un ou deux ou trois collaborateurs qu'on a envoyé très concrète très concrète l'avocat nécessaire le commercialiste comme on dit en italien c'est-à-dire le comptable pour faire les premiers et puis l'ensemble du networking qu'on peut apporter à tous ces services donc c'est une aide opérationnelle que vous apportez les services et puis l'autre activité qui est plus institutionnelle cette activité elle se découpe en club cette activité ce sont les adhérents c'est à dire les grandes sociétés qui sont présentes en italie rappelons que nous avons 40 grands groupes c'est-à-dire pratiquement le 440 est présent en italie et donc qui nous qui un peu attire qui est la locomotive de tout et ces grandes sociétés nous amène nous animent quatre clubs le premier c'est le cercle alors c'est très élitique c'est les présidents administrateurs délégués de telle manière à créer un réseau de networking avec eux le deuxième c'est le club startup donc on a monté un club startup et on fait des bridges le dernier c'est on a recueilli 100 startups devant 25 grands groupes et ben ils se rencontrent cherchent un sponsor un financement etc et ça marche très très bien le club inspiring women nous insistons vous manquez pas d'initiative avec une initiative d'améliorer la carrière des femmes troisième le club responsable et le quatrième pendant le club responsabilité sociale où l'ensemble des sociétés essaient de voir ce qu'elles peuvent faire ensemble dans ce monde d'accord rappelons qu'en italie il ya 2000 sociétés à peu près 2000 sociétés françaises au capitaux français pour environ 252 000 postes de travail d'accord alors merci pour cette transition justement quand on est une entreprise française quelles sont les opportunités qu'on peut trouver en italie en terme de secteur en terme de ville qu'est ce qu'il ya comme opportunité aujourd'hui si on veut exporter ou investir en italie et qu'on est français alors d'abord les opportunités l'italie est un pays qui offre déjà des facilités géographiques culturelles c'est important oui et historique et donc je pense que il est quand même plus facile d'aller en italie peut-être que d'aller dans les pays plusieurs exemple deuxième élément c'est que il y a cette complémentarité on connaît mal l'italie mais il ya des 3 millions 800 mille petites et moyennes entreprises qui sont dynamiques oui c'est un pays avec beaucoup de partenariats pas forcément d'être racheté ou d'acheter mais simplement des partenariats il ya d'énormes possibilités et de complémentarité d'accord au niveau du business entre les entreprises françaises et les entreprises italiennes il ya beaucoup d'opportunités dans la mécanique pas seulement dans la dans la fashion dans le fou et on pense à ça dans le design on connaît ça en italie non il ya un vrai savoir-faire dans des mondes industriels dans les mondes de 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 la mécanique je l'ai dit la mécanique de précision l'italie est un pays industriel il faut le rappeler alors pour terminer quels conseils vous donnez au quotidien aux entreprises françaises qui souhaitent ou investir ou exporter en italie trois conseils alors vous contactez c'est le premier conseil en italie et j'ai créé une société donc je vais je vais dire la chose suivante je dirais à mes amis français qui veulent s'installer en italie d'avoir une approche une certaine humilité si vous me le permettez c'est à dire voilà de pas arriver avec ce lieu commun on dit le côté un peu grand or de la france etc qui est très très mal perçu de l'humilité de la curiosité du respect vis-à-vis de l'aide des interlocuteurs c'est très très important les conseils que je donne c'est là on ensuite d'être de bien s'entourer il y a un certain nombre d'organismes en italie qui sont là pour les aider je vais citer il y a business france il y a les cce on est bien sûr il y a les services de l'ambassade et puis last but not least il y a la chambre de commerce donc voilà n'hésitez pas contactez nous ils sont là pour aider les entreprises des conseils encore beaucoup plus précis pour vous installer venez en italie il faut venir en italie c'est vraiment une opportunité exceptionnelle dans ce moment historique que le monde est en train de vivre que l'europe est en train de vivre c'est l'italie j'entends bien le message en fait c'est pas la peine d'aller chercher plus loin ce qu'on peut trouver à portée de frontières merci beaucoup d'un idée l'espo je vous souhaite une très bonne journée ici sur le big aujourd'hui